Bonjour tout le monde sur la communauté Alsace au menu, vous êtes avec Camille Dégé. On est à la grande dégustation de Montréal 2011. Aujourd'hui, on s'est déplacé au Palais des congrès pour vraiment voir les amateurs de vins de la métropole. Qu'est-ce qu'ils pensent des vins d'Alsace? Est-ce qu'ils ont un chouchou? Est-ce qu'ils aiment ça? Et on vous pose la même question à vous à la maison. Est-ce que vous aimez les vins d'Alsace? Si oui, vous pouvez nous répondre sur Facebook, sur la page d'Alsace au menu ou sur Twitter. À bientôt! Je suis avec Jimmy qui vient de goûter tous les vins d'Alsace de la maison Roulement juste ici. Qu'est-ce que tu en penses? Très, très bon. Le vin Alsace, c'est exceptionnel. Un très beau bouquet. Évidemment, dépendant du goût de chaque personne, je recommande fortement pour les gens qui ne connaissent pas trop le vin, commencez par des vins Alsace. Très bon produit. Qu'est-ce que tu as aimé dans le Give Us Traminaire? Il est super fruité, il est vraiment léger, il n'est pas trop fort et il n'y a pas de goût amer en bouche en dernier. J'apprends le découvreur et j'aime bien. Si je dis vins d'Alsace, qu'est-ce qui te vient en tête? Il est le Give Us Traminaire. C'est sûr qu'on a des très bons Give Us Traminaire, ils sont excellents. Ils sont un peu plus sucrés, un peu plus, mais c'est plus haut de gamme. C'est adorable avec des fruits ou avec des desserts un peu plus. Ah non, c'est vraiment des bons vins. Je suis maintenant avec Fred du blog Cellier de la SAQ. Je pense que tu as eu une grosse journée. Moi, je viens d'arriver, mais pas toi. Je suis ici depuis une heure et évidemment, comme tu peux le constater, c'est tellement vaste. J'ai fait de super belles rencontres. Au Québec, il y a de plus en plus de personnes qui sont passionnées. Ils n'ont peut-être pas tous les termes exacts, mais on sent qu'il y a un engouement pour le vin. Les gens s'intéressent de plus en plus au vin, à l'accord, mais aussi on apporte de plus en plus le vin à la table. On apprécie aussi de plus en plus les bulles. J'ai d'ailleurs, trouvaille de la journée, j'ai découvert de la maison Best Time, un crément d'Alsace en brut, qui est magnifiquement bien fait. Super frais, belle fraîcheur, c'est vivifiant en bouche et c'est un vin qui fait la malolactique. C'est très rare pour les créments d'Alsace. On t'a vu dernièrement, dans un certain événement de Montréal, une soirée Alsace au menu. Est-ce que tu as aimé ça? J'ai adoré. Ça m'a vraiment permis de découvrir les différents cépages. Oui, vraiment. C'était une super belle soirée. J'ai trouvé que le Rumi, le restaurant où on était ce soir-là, a réussi les accords vins et mets d'une grande complexité. On a adoré. J'ai fait de très belles découvertes. Entre autres, le coup de cœur d'Aurélia, j'ai adoré le muscat qu'elle nous a présenté. Maintenant, on veut savoir, vous, est-ce que vous avez un cépage chouchou en Alsace? Répondez-nous sur Facebook, la page Alsace au menu ou sur Twitter. Ciao tout le monde!